Alors vous êtes naturellement dans l'Aveyron et nous allons donc assister dans quelques minutes au départ de cette 34e édition des traces du fromage de l'Aïol Aopé et de l'aligo de l'Aubrac. Sous-titrage FR ? Alors Mars Bleu c'est le mois de sensibilisation du cancer de l'intestin, il faut se faire dépister toute l'année. Mais au mois de Mars, c'est vrai, on le rappelle sur tous les temps et dans tous les lieux, y compris ici à l'Azbinal et ici au Loan des Traces. Dans le cadre de l'opération Mars Bleu, consacrée à la prévention du cancer colorectal et fidèle à sa vocation première d'être sur le terrain, le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron s'est mobilisé pour sensibiliser les participants aux traces d'Aubrac, en partenariat avec la coopérative Jeunes Montagnes. Le fromage a été d'abord inventé et créé sur ce plateau de l'Aubrac. A l'origine, c'était des vaches Aubrac qui produisaient le lait pour fabriquer ce fromage. Ce fromage a été fabriqué et inventé, déjà à l'origine, c'était pour conserver le lait, parce qu'on savait que la période d'été, c'était la période où il y avait le plus de lait et pour pouvoir consommer des produits laitiers toute la saison, on a inventé ce fromage de l'aïol, il y a plusieurs siècles déjà, le l'aïol et l'aligo, l'aligo aussi qui a été inventé et créé sur Aubrac par les moines d'Aubrac. Mangez mieux et bougez bien ! Le cancer de l'intestin est très dépendant de ce que l'on mange et d'une activité physique régulière. Aujourd'hui, nous avons un stand pour informer sur le dévistage et la prévention du cancer du côlon. Nous sommes là pour transmettre des messages positifs, de bonne santé à tous les 2400 randonneurs aujourd'hui. Ah oui, on bouge plusieurs fois, on fait des randonnées plusieurs fois par semaine. Et du vélo. Effectuer 30 minutes d'activité physique par jour et bien s'hydrater. Limiter sa consommation d'alcool et de tabac. Consommer des fruits et légumes chaque jour. Manger des féculents et des céréales au quotidien. Réduire sa consommation de sucre. Manger de la viande rouge modérément. Privilégier le poisson et la viande blanche. Préparer le plus souvent ses repas soi-même avec des aliments locaux de qualité. Appliquer ces simples conseils permet de réduire de 70% les risques de cancer de l'intestin. Et plus globalement, de rester en bonne santé. N'oubliez pas pour les 50 et 74 ans de faire le test de dépistage du cancer de l'intestin. Alors les participants aux différentes randonnées, puisqu'il y a trois boucles, peuvent compléter un questionnaire à ce qui leur permet de gagner des lots proposés par la coopérative Jeune Montagne. Et nous nous proposons des balles d'eau pour avoir bien chaud à cette journée sur le lac. On dit toujours qu'il faut faire de l'activité et bien manger pour ne pas tomber en la vin. Manger des choses saines qui viennent de près de chez soi. Cuisiner, acheter et cuisiner soi-même. Passer du temps à faire la cuisine, à faire des bonnes choses avec des produits locaux. Et bouger à sa mesure. Je pense que le mouvement c'est la vie et la vie c'est le mouvement. Mais à sa mesure. Avant on ne fait pas trop d'attention, maintenant on regarde un peu ce qu'on mange, les produits locaux, d'où viennent les produits. Donc c'est sûr, on fait un petit peu plus d'attention. Faire attention à ce qu'on mange et faire attention à sa santé, à son corps. Ces traces sont un peu l'image de ça, de pouvoir découvrir l'aubrac de bureau en bureau tout en consommant les produits de ce territoire. On est sur un territoire authentique avec des produits excellents, un paysage extraordinaire, des conditions météo magnifiques. Donc on est au top. Ce n'était pas dur mais ce n'était pas facile non plus. On aime bien la rano mais on n'en fait pas tous les jours, tous les jours non plus. Des légumes à tous les repas, c'est super important. Les enfants râlent un peu mais ils savent que c'est important aussi. Effectivement, oui, faire du sport un petit peu, pas forcément tous les jours mais régulièrement dans la semaine. On est plutôt une famille un peu de sportifs. Donc ça nous parle beaucoup. C'est que du bonheur, manger, bouger. Manger c'est un plaisir et bouger aussi, surtout ici, dans ce cadre-là avec la neige et le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada